La question est, qui va gagner entre les patriotes et les mondialistes ? Car il est certain que cette pandémie est un plan organisé par les mondialistes pour garder le contrôle de la planète tout entière, mettre en quarantaine, en confinement, en quasi-loi martiale, les citoyens pour mieux les dominer, pour centraliser le pouvoir, un seul système, un pouvoir centralisé, une seule monnaie, un seul système juridique, une seule religion, nouvelle religion, etc. Et nous, en Suisse, ici, dans ce beau panorama au-dessus du lac Léman, nous sommes viscéralement pour une démocratie, la vraie démocratie, la démocratie directe suisse, la démocratie patriotique. Et, à mon avis, ils ont fait une grave erreur, ils ont voulu aller trop vite, ils croyaient avoir tous les pouvoirs, mais ils ont raté leur coup. C'est une tentative manquerie d'escroquerie, c'est un gigantesque bluff planétaire qui était planifiée, organisée, minutée, mais ils n'ont pas compté sur la force des patriotes réunis dans des mouvements sur Internet qui se sont échangés des informations primordiales, notamment, il y a un traitement qui coûte moins que 10 euros, qui permet de soigner ce virus, qui permet de sauver des vies. Ça s'appelle l'hydroxychloroquine, associé à un antibiotique à large spectre, comme le professeur Raoult le recommande. Donc, ce petit grain de sable est en train de gripper toute leur machine. Mais cette machine était très rusée, très bien planifiée. On voit à nombreux signes qu'il y avait un plan qui a été répété l'automne passé, ce plan 21 ou 210 ou 201. C'est un plan qui était organisé par Bill Gates, par Soros, par tous ces grands milliardaires qui veulent imposer leur volonté et dépeupler la Terre. Si on regarde maintenant, il y a des réactions au niveau constitutionnel. En Allemagne, par exemple, en Suisse, en Autriche, en Italie, de nombreux patriotes se plaignent qu'on est en train de violer les lois, violer les constitutions, détruire l'état de droit, imposer leur volonté sous couvert d'état de nécessité. Si je prends l'exemple suisse, qui est quand même celui que je connais le mieux, notre Conseil fédéral, quasiment comme un seul homme, a imposé des limitations drastiques de nos libertés d'association, de pensée, de réunion, associées avec les réseaux sociaux, comme on le voit en France, où des mots-clés comme chloroquine sont censurés. Mais parmi beaucoup d'autres, tous les canaux d'information des patriotes sont censurés, supprimés, gênés. Les gens sont même sous pression. On reçoit des menaces, de graves menaces. Plusieurs de mes amis ont reçu des menaces. Donc, dans la Suisse, que je connais bien, les hommes d'affaires, les patrons de PME, quasiment 90% des entreprises sont des PME, qui sont en train d'être volés par leur plan machiavélique, leur plan satanique, j'ose le dire franchement. Des cantons, comme le canton de Lucerne, par exemple, demandent le déconfinement, car ils savent que le déconfinement, ça marche, que de plusieurs pays dans le monde, comme Hong Kong, tout le monde porte un masque, mais il n'y a que quatre morts à Hong Kong, alors qu'il y a la même population que la Suisse, à quelques unités près. Donc, le déconfinement doit être installé. Nous le demandons pour Pâques. Aujourd'hui, c'est jeudi saint. Nous le demandons pour Pâques, que la Suisse soit déconfinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.pâques.com Sous-titrage Société Radio-Canada www.pâques.com 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 Sous-titrage FR ?